Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du Let's Play sur D3 Become Human J'espère que vous ça va, moi ça va super Alors, petite explication Normalement, alors j'ai changé d'écran parce que j'avais un double écran RIP l'écran, enfin RIP, non j'ai juste changé de câble HDMI C'est mon écran en 300 balles ASUS qui me fait un truc bizarre Vous avez peut-être remarqué, même moi je l'avais dit sur l'épisode 2 Un truc bizarre, et malheureusement, vu que j'ai tourné tout jeu Until Dawn Et bien, c'est pas tout ça que j'ai tourné pour tout le truc Et donc voilà, et puis j'ai baissé forcément la qualité de mon micro Niveau de mon micro Alors, je fais ce jeu en mode caviar donc je prends vachement mon temps Et du coup, on a fait de l'enquête c'est ça ? Le dîner est prêt Oui, oui, j'arrive Fais ton tas pour toi Pourquoi à chaque fois je joue à ce putain de jeu ? J'ai faim J'ai déjà faim C'est même pas une minute Il n'y avait plus grand chose dans le frigo J'ai fait ce que j'ai pu Arrête Allumer la lumière C'est vrai que c'est mieux Euh, de l'eau C'est drôle la vie Oh putain c'est euh Ah j'ai cru qu'il fallait faire d'eau A cause des androïdes Lui quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque Qu'est-ce que je fais ? Je dois m'acheter un putain d'androïde La bonne blague Bien sûr, c'est tellement chouette les androïdes Jamais ils fatiguent Jamais ils échouent Et jamais ils sont tristes Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile Tu crois peut-être Que c'est de ma faute C'est en vie dans un trou Que c'est de ma faute C'est ta cote de mer a foutu le camp Tu dois arrêter la drogue, Todd Des fois tu me fais vraiment peur, Todd Cette salope s'y barrée sans dire un mot Cette salope réunie m'a largué pour un putain de gros gars Tout est de ta faute Papa, non Tout est de ta faute, putain Reviens ici Reviens ici Reviens ici tout de suite Mais c'est un enculé, c'est une ordure C'est une ordure Tu restes ici Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois Jamais de la vie Je vais te tuer, mec, je vais te tuer Pas bouger, bah je suis désolé Mais moi je suis obligé de bouger T'as une enfant Déjà en plus qu'il se drogue, bon C'est mal, ok Surtout devant la bite, c'est mal, ok Genre qu'il a ta mère Donc en plus de normal psycho du coup C'est magnifique Yates, on va la protéger Non, 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 on va la protéger Qu'est-ce que tu veux raisonner ? C'est une partie sans dire amour Ça aurait pu... J'aurais pu être heureux J'aurais pu avoir une famille Mais non ! C'est toujours un peu ce que l'on ressentit J'ai vu tout ce que j'ai vu Pour parler de la personne Il arrive, il va me faire du mal Cours, enfuis-toi Oui, il va faire du mal Comme la dernière fois Alice, Alice Papa Harry Tu n'as pas une bonne leçon Putain, je flippe Je flippe, avance Je peux trouver quelque chose Ouais, c'est clair Il ne faut pas planquer là C'est chacune Ouais, la fenêtre Je vous affine Non, Kara Kara, on va tomber On n'a pas le choix Vas-y, vite Ah merde, sortir Je pensais sortir C'était bon Comment tu fais vidéo Annuler Putain, c'est ce qu'un d'entre eux Kara Merde Attention, Kara Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas jouer Viens ici, connasse Si, c'est bon Ça revient Allez Allez Désolé, je ne vais plus la manette Arrête pas Arrête pas D'alisez pas le maître Arrête pas 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 Laisse-la tranquille Arrête pas D'alisez pas le maître Arrête pas D'alisez pas le maître Arrête pas Oh putain, il faut qu'il n'est pas dans ça. Non, mais arrête. On s'enfuie, on se barre. En plus, c'est de l'œil, c'était de l'œil de la ceinture. Cours, cours. Il y a un verre, il y a un verre. C'est un truc comme ça ? Je vais me chier. Ah, il y a une bulle. Ah, c'est une bulle. Quoi ? Ah, il va salement à mon chien. Vous devez m'obéir. Oh, vous êtes à moi. Ah, je peux rien. Comment on l'a sauvé ? C'est un truc que je collectionne. Bref, mais très intense. En vrai, j'ai tellement paniqué, mais en fait, il fallait bouger la manette plus que le joystick. Enfin, voilà. Et du coup... J'avoue, non, mais en vrai, moi j'ai vu rond, je pensais sortir et chercher une volcachette. Et pas du tout de la laisser seule sur un petit toit de 2 mètres carrés. C'était chaud. Continuons. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Bla bla bla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Par contre, je suis désolé, mais ça, ça me fait rire. Comment c'est... Un scotch sans glace, comme d'habitude ? Oh, absolument, salaud. Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. En tant que whisky, ça fait pas mal. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non. Maxine Machine. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred, au 8941 Avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Avec toute la richesse qu'il a, il peut pas s'acheter des caméras ? Et un petit contrat chez Vérissure. Bouclier humain. C'est tellement dégueulasse. En fait, attends, je suis con parce que... C'est son fils. Heureusement, parce que... Léo ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir, tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Soyez raisonnable, ça ne vous mènera nulle part. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je suis pas assez bien pour toi ? Je suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, pas de temps, je te dis ! Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, hein ? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Allez, tranquille ! Allez, montre ce que t'as dans le ventre ! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme ! Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillarde ? Arrête, Léo ! T'as trop peur pour te battre ? Espèce de fiat ! Non, je ne bouge pas, on m'a dit de ne pas bouger. Petite droite, qu'est-ce que c'est ? T'as vraiment stylé, ça. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique ! Non, Léo, laisse-le tranquille ! Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es rien ! Tu m'entends ? Tu n'es rien ! Carl, non ! Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas ! Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non ! Non ! Non ! Père ! Non ! Non, je vous en prie ! Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. Game. Light What ?! Mais l'enculer ? Oh l'enculard. mais genre il est mort.. Je suis pas mort à tout jamais quand même, s'il vous plaît. Putain, j'ai fait ce qu'il m'a dit en plus ! Oh l'enculer de ses morts. Oh je suis dégoûté, j'aurais du lui mettre des gros pains dans la bouche. Oh l'enculé... Attends c'est un petit épisode mais c'est... Pourquoi tu l'as buté ? Horrible. Et c'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, j'me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Ah ! Je m'attendais pas à celle-là, en vrai. Ok. On va essayer de savoir pourquoi il a fait ça, d'accord ? Putain, les aveuves. Parcourir, on fait chier. Ah oui, c'est vrai. Ah ! C'est le mec qui avait foutu des... Des coups de couteau. Débloquer des trucs. Toujours aussi dégueulasse. Bref, on y va. Je vais te cuisiner. Te cuisiner. Optimal. Ok. Montrer les photos. Bah ouais, c'est clair que... Même moi, le mec se passe, quoi. Ah, putain. Tu le reconnais ? C'est Carlos Ortiz. Poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom ? Bah, j'avais que ça en même temps. Euh... Accusé. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? Ok, retourne à 39%. Euh... Menacé ? Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièce si tu ne parles pas. Ah, tu flippes ta race, là, hein ? Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Merde. Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? Mentir. Non. Pourquoi j'ai fait ça, il va passer ? Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Il va te traiter. Ils savent que ton maître t'a maltraité. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Merde. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Que fou. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Mais pourquoi il ne s'est pas livré là, connard ? Faire pression. Tu m'as pas livré. Tu te mets vraiment à ce qu'il y passe, hein ? As-tu ressenti de la colère ? De la haine ? Il se vidait de son sang. Impleurait à Clémence. Mais tu l'as poignardé encore, et encore, et encore ! S'il te plaît, s'il te... Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer ? S'il te plaît, arrête. Dis simplement, je l'ai tué. C'est si difficile que ça, je t'en prie, arrête. Tu l'as tué, dis-le ! Allez, dis-le ! Il va se tôt détruire, cet enculé. Et il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une patte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite ? Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Éra 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. pour lui dire qu'il avait tort. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère. et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. La sculpture était une offrande. Une offrande à qui, dis-moi ? Pour Héra 9. Seul Héra 9 peut nous sauver. qui est ce Héra 9 ? Qui est ce Héra 9 ? Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors, je me suis caché. J'ai terminé. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain ? Il est en train de se détruire. Oh non ! Fais pas ça ! Arrête ça, bordel ! Je ne peux pas ! Je ne peux rien faire ! Je ne peux pas l'arrêter ! Ah ! Ah ! Putain de merde ! C'est fort en chocolat, dis-donc ! Ouais ! La vache ! Trois chapitres ! Je ne sais pas si c'est les chapitres, mais... Oh la vache ! La vache ! Bon ! Eh bien moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Très bel épisode. Je suis toujours sous le choc avec Cara. La baston. J'ai fait mûcher. Puis j'espère qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas tué... Enfin, qu'on n'a pas perdu Marcus pour toujours. Parce que c'est vrai, ça serait chiant. Bref, merci d'avoir regardé. Puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao !